Hey salut à tous, ici Serac, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des premières photos de l'histoire Qui s'étendra aujourd'hui de 1926, enfin à 1936 du coup vu qu'il n'y avait rien d'intéressant avant, à aujourd'hui Une fois de plus, je rappelle avant de commencer que je ne couvrirai pas toutes les premières photos Non parce que sinon ce serait un peu long Et que vous serez une fois de plus en présence de ma magnifique personne Bon par contre cette fois j'ai un petit peu changé la disposition pour être sûr de bien enregistrer du premier coup Non parce que la dernière fois je me suis entièrement redoublé sur tout l'épisode C'était pas long du tout Du coup bah je suis un petit peu serré Et si je fais bouger ma table j'ai 600 euros qui tombent par terre Mais bon à part ça ça va Une installation professionnelle Sur ce j'espère que ça vous plaira et c'est parti Une fois de plus, la transition est inexistante Et comme je vous l'avais dit à la fin du précédent épisode Aujourd'hui au vu des avancées technologiques On vint quitter la terre pour s'élever vers là où l'homme n'avait jamais mis les yeux auparavant L'espace Au fait vous avez vu que je porte des lunettes ? Mais avant cela il faut déjà s'élever de la terre tout court Et c'est justement le cas avec cette photo prise à près de 22 036 mètres d'altitude Ce en 1936 Il s'agit en fait d'une photo du Dakota du Sud Prise en ballon et publiée dans le National Geographic Qui fut en fait à l'époque de sa prise La plus haute vue verticale jamais prise de l'histoire Et oui à l'époque l'un des seuls moyens pour des êtres humains d'aller aussi haut Était en effet des ballons L'aviation elle ne permettait en aucun cas d'atteindre de telles altitudes Puisque le record de l'avion ayant été le plus haut N'était alors que de seulement 14 843 mètres Prise à bord du ballon Explorer 2 Le premier appareil à avoir jamais atteint la stratosphère Ce dernier resta près de 80 minutes à cette altitude Ceux avec ses occupants enfermés dans la gondole bien évidemment en vue de l'altitude Qui furent au passage les premiers humains de l'histoire A être assez hauts pour voir de leurs propres yeux la courbure de la Terre La hauteur était d'ailleurs tellement haute Que ceux-ci déclareront n'avoir vu aucun mouvement au sol Sachez d'ailleurs que ce record de vol habité à une telle altitude Ne sera pas battu pendant presque 15 ans Il faudra en effet attendre pour cela les années 60 Avec de nouveaux records dans le monde des ballons Qui seront eux-mêmes bien vite balayés par la course spatiale Bref, 10 ans plus tard, en 1946 Nouvel événement majeur Nous parvient cette fois-ci la première photo depuis l'espace Mais non monsieur raccord, on sait bien que la Terre est plate Que l'homme est jamais allé sur la Lune Et que les lézards contrôlent le monde La première photo de l'espace nous provient en fait Du lendemain de la seconde guerre mondiale Le 24 octobre 1946 Ce, grâce à un des missiles allemands V2 Qui avait en fait été récupéré Et auquel une équipe de scientifiques et de soldats Avaient en fait attaché une caméra de 35 mm Caméra filmant le tout Et elle-même protégée dans un boîtier en acier Le missile qui avait été lancé à près d'une centaine de kilomètres de hauteur Soit 5 fois plus haut que n'importe quelle autre image Qui avait été prise jusqu'auparavant dans l'histoire Permit de capturer cette vidéo exceptionnelle Avant que le tout ne vienne finalement s'écraser au sol L'équipe scientifique put ainsi récupérer la caméra Ainsi que ses images intactes Qui constituèrent donc la première vidéo Et donc photos de la Terre prises depuis l'espace de l'histoire Le 7 mars 1747 Non Le 7 mars 1947 Toujours sur ce même modèle de caméra embarqué sur une fusée Un nouveau cap est cette fois-ci franchi Puisque la hauteur dépasse cette fois-ci Les 160 km Soit plus de une fois et demie le record précédent Lorsque les images prises furent enfin assemblées Quelques mois plus tard en 1948 Elles permirent ainsi de créer un panorama Couvrant près de 1 million de kilomètres carrés Ceux visibles en un seul coup d'œil Ce qui en fit donc concrètement Bah le plus grand panorama de l'histoire 10 ans plus tard en 1957 Autre date importante Mais qui cette fois-ci n'a rien à voir avec l'espace Apparaît cette fois-ci La toute première photo digitale Et oui alors que la première caméra digitale Et le premier appareil photo numérique Avait été inventé en 1975 Et que leur production pour le cinéma Ne surviendra qu'à partir de la fin des années 80 Avant de s'étendre dans les années 90 et 2000 La première photo digitale date pourtant de 1957 Ce de par un certain Russell Kerch Mais comment avait-il fait cela me direz-vous ? Monsieur Racco Et bien il avait en fait tout simplement Scanner une photographie de son fils de 3 mois Le résultat ayant donné une image digitale De 176 pixels par 176 Visible sur son ordinateur La faible résolution étant tout simplement due au fait Que l'ordinateur utilisé à l'époque N'était pas capable de stocker plus d'informations Pour vous donner une idée en termes de qualité C'est un petit peu ce que vous pouviez obtenir Avec la Game Boy Camera Et sa magnifique résolution De 128 par 112 Bon sauf que elle, elle est sortie 41 ans plus tard En 1960 Après de multiples progrès technologiques C'est cette fois-ci au tour de la télévision De transmettre la première image télévisée de la Terre Une image prise depuis le satellite météo Tiros 1 Après avoir cessé de fonctionner 77 jours seulement Après sa mise en service Due à une panne d'électricité Le satellite eut quand même le temps D'envoyer près de 19 389 images Qui furent utilisées pour des opérations météorologiques Ce dernier ayant prouvé l'utilité des satellites Ceux pour étudier les conditions météorologiques Depuis l'espace Et on reste toujours dans l'espace Tel le vide étendu et infini Qui est mon existence Ambiance Dans le premier épisode Nous avions vu la première photographie de la Lune Prise en 1840 Ce depuis un toit d'un observatoire à New York Mais cette fois-ci Près de 126 ans plus tard C'est depuis la Lune que la photo est prise On doit celle-ci à la sonde Lunar Orbiter 1 Qui prendra cette photo en 1966 La première version en couleur d'une photo de la Terre Prise depuis la Lune Arrivera quant à elle deux ans plus tard Ce avec Apollo 8 Pour voir par la suite La première photo d'un homme sur la Lune Et du même coup la première photo prise par un homme sur la Lune Il faudra bien évidemment attendre la mission d'Apollo 11 Ce en juillet 1969 Sachez d'ailleurs pour la petite anecdote Que la toute première photo prise sur le sol lunaire Juste après que Armstrong ait dit sa célèbre phrase Fût en fait celle D'un sac poubelle En voilà une belle métaphore sur le sens de la vie En effet environ 5 minutes après avoir posé le pied sur la Lune Armstrong et Aldrin avaient en fait dû nettoyer le module lunaire Des détritus accumulés pendant le voyage Emballage de nourriture, déchets d'origine humaine et j'en passe Ce dans le but de gagner un maximum de masse et d'espace pour le voyage retour Vu qu'il rapportait des échantillons lunaires Ainsi après avoir effectué tout cela Son premier réflexe fut donc de photographier ce qu'il avait devant lui C'est à dire ce magnifique sac poubelle Sac auquel il donnera un coup de pied pour l'envoyer sous le module Où il restera jusqu'à la fin de la mission Et qui sera visible sur toutes les photos du module prise par la suite Comme quoi Mais attendez c'est pas fini Bref passons les années Je vais pas vous faire les premières photos des planètes une par une Sinon ce serait un peu long Mais nous allons cependant nous arrêter en 1976 Ce avec ce qui est encore de nos jours Le prochain objectif de la conquête spatiale Mars Ce avec la première photo du sol martien Prise directement depuis le sol martien Prise par Viking 1 Des photos du sol martien étaient en fait déjà connues des scientifiques Depuis 1965 Ce grâce à la sonde Mariner 4 Qui avait en fait survolé Mars et envoyé des images de sa surface Première fois de l'histoire Où des images rapprochées d'une autre planète Avait été prise au passage Mais cette fois-ci 11 ans plus tard Viking 1 avait réalisé bien plus fort Car les photos avaient été prises directement depuis le sol martien Prise quelques minutes après son atterrissage Le 10 modules fonctionnera par la suite pendant près de 6 ans Et fournira aussi les premières photos en couleur de la planète Mais bref quittons un peu l'exploration spatiale Pour cette fois-ci nous rendre en 1992 Avec cette fois-ci La toute première photo jamais publiée Sur internet Le 12 juillet 1992 Le centre européen de recherche nucléaire Ou CERN Fut en effet le théâtre d'un événement majeur dans l'histoire de l'internet Ainsi que de la photographie Puisqu'il vut en effet arriver La toute première photo sur internet Une photo du groupe de musique parodique du CERN Les Horribles Cernettes Sachez que la mise en ligne de cette photo Dont vous voyez l'original à côté sur l'écran Avait duré près d'une vingtaine de minutes Et aussi au passage que le dit groupe possède de magnifiques clips musicaux D'où voici un court extrait You plug my feelings into your detector 18 ans plus tard Autre événement majeur pour internet et la photographie Le 16 juillet 2010 Voit cette fois-ci apparaître La toute première photo jamais postée sur Instagram Une photo de chien Originalité Qui avait tout simplement été intitulée test Originalité nous revoilà Et qui avait été postée par l'un des fondateurs même de l'application Kevin C- Kevin Cstorms Qui ? Kevin ? Ce quelques mois avant sa sortie publique Qui eut lieu le 6 octobre 2010 Sachez que depuis cette première photo l'application a légèrement évolué Puisqu'elle possède aujourd'hui plus de 1 milliard d'utilisateurs Qui postent près de 100 millions de photos et de vidéos Quotidiennement Je vous laisse faire le calcul sur l'année 2010 outre ce bon chien-chien est aussi l'année où l'on a réussi pour la première fois à avoir en image Un seul et unique atome Il s'agissait d'un atome de rubidium 85 Notre isolé dans un piège magnéto-optique à l'aide d'un laser Le tout pris à l'aide d'une lentille asphérique à grande ouverture numérique Qui avait en fait permis de former l'image de cet atome isolé Bon je vous avoue j'ai pas compris la moitié des mots que je viens de dire Mais ils ont eu leur atome Le 7 août 2017 cependant Un étudiant en physique prénommé David Nalkinger A permis de repousser la chose bien plus loin Puisqu'il a réussi à photographier directement un atome de deux angstroms C'est à dire 0,2 milliardième de mètre Ce entre deux points d'électrode distante de 2 mm Il s'agit en fait du halo de lumière restitué par un ion strontium Un atome dont on a arraché un électron Qui est en fait éclairé entre guillemets par de nombreux lasers Une fois de plus j'ai compris la moitié Pour obtenir cette image qui grossit en fait plusieurs centaines de fois la taille réelle de l'atome Le jeune physicien en herbe avait en fait laissé l'obturateur de son appareil photo Un Canon EOS 5D Mark II Pour ceux qui connaissent C'est à dire pas moi Ouvert pendant près de 30 secondes La photographie intitulée un seul atome dans un piège à ion Remportera le prix de la compétition de photographie de science organisée par l'EPSRCN Organisée par ces gens là Une société savante britannique distribuant des bourses de recherche Le petit vénard A ce propos en parlant de ça Est-ce que je vous ai parlé de Audible ? Audible est une plateforme audio permettant des En 2018 nouvelle première C'est cette fois-ci la première photo prise à l'intérieur de l'atmosphère Non pas de Mars ou d'une autre planète Mais de l'atmosphère Du soleil Oui oui Du soleil Prise grâce à la sonde Parker Ce au sein même de la couronne solaire La partie de son atmosphère située au-delà de la chromosphère Et qui s'étend sur plusieurs millions de kilomètres En se diluant dans l'espace La dite sonde est le premier engin à n'être jamais allé aussi près du soleil Elle se trouvait alors à un peu plus de 42 millions de kilomètres de celui-ci Lors de ce cliché Depuis le record a bien été battu Puisqu'elle s'est aventurée à moins de 25 millions de kilomètres Durant cette phase d'approche L'engin évoluait alors à près de 343 000 km heure en vitesse relative par rapport au soleil Ce qui en fait donc au passage aussi Le record de vitesse pour un engin fabriqué par l'homme La mission de la sonde en elle-même devrait durer encore pendant plusieurs années jusqu'en 2024 Où elle fera alors ses passages les plus proches du soleil J'aide de vivre le jour où on verra le premier homme marcher sur le soleil Et enfin après avoir abordé le minuscule avec la première photo d'un atome Terminons par l'immensément grand Par cette photo prise cette année même le 10 avril Et dont vous avez sûrement déjà entendu parler en regardant les news Ou à cause des mimes Il s'agit de la première photo d'un trou noir suprémassif Véritable preuve technologique Ce dernier est en fait situé dans la galaxie M87 Une galaxie qui se trouve à 53,5 millions d'années-lumière de la Terre Alors dit comme ça ça ne vous parle peut-être pas Mais pour vous donner une idée de l'échelle des distances à laquelle cette image a été prise C'est comme si depuis chez vous vous essayiez de regarder un objet de la taille d'un DVD Qui se trouverait sur la Lune L'image dans sa totalité est d'ailleurs encore plus bluffante Et montre bien le niveau de zoom et de données utilisées Regardez on a retrouvé Sauron Cette blague a été beaucoup trop faite Et si vous voulez en savoir plus tout comme pour les autres photos Ca se passera bien évidemment dans la description Comme quoi l'humanité est allée bien loin depuis sa toute première photo il y a près de 193 ans Où il fallait attendre des heures entières pour distinguer quelque chose Maintenant on le fait toujours mais c'est plus loin C'était la grande conclusion philosophique par le Capitaine Rack Et voilà j'espère que cette seconde partie vous aura plu Si c'est le cas et que vous n'avez pas vu la première N'hésitez pas à aller voir celle-ci Ainsi qu'à me retrouver et à me soutenir sur Tipeee Twitter, Facebook, Discord, Utip Et ma chaîne secondaire Et sur ce je vous dis portez vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo A bientôt !